vraiment un super temps dans le Seigneur, ce matin c'est un petit peu la continuation de ce qu'on a partagé hier, pour les gens qui étaient présents hier, il va y avoir un petit peu de doublage, parce que bien évidemment on est beaucoup plus que 40 ce matin et on ne peut pas laisser les 40 en arrière, mais ça veut dire qu'il va y avoir un petit peu de rattrapage, mais il va y avoir aussi du nouveau, donc pour ceux qui étaient là, ne partez pas, parce qu'il va y avoir du nouveau, mais le plus important, pour ceux qui étaient là hier, vous vous souvenez comment on a terminé la matinée, l'après-midi, il y avait une telle onction de guérison qui était là, c'était vraiment remarquable, une telle présence de Dieu, quand je voyais comment Dieu, juste par la simplicité, quand Dieu touchait les cœurs, j'étais vraiment ému hier, et mon souhait, ma conviction plutôt, c'est que Dieu va nous amener dans ce lieu de guérison ce matin, hallelujah. Dans le monde, il y a du mépris, dans le monde, il y a de l'opprobre, il y a la honte, il y a le rejet, et tous ses cousins et cousines. Mais dans le Seigneur, dans le royaume céleste, il n'y a rien, rien, rien de tout ça. Malheureusement, même nous qui sommes convertis, qui sommes dans le Seigneur, on n'est pas tout à fait bien renouvelé dans notre intelligence, et même si on a des bons objectifs, des bonnes intentions, parfois on communique mal et on peut communiquer une honte envers quelqu'un. Je parlais avec quelqu'un récemment qui est un ami, qui est nouveau chrétien, mais qui est replongé dans le péché, et cette personne m'a demandé, mais je fais comment ? Je sais ce qu'il faut dire, mais je ne sais pas comment le dire. Vous me suivez. Vous savez bien que parfois on peut dire la vérité, mais on le dit d'une façon, au lieu d'amener la personne à la confiance en Dieu, on ne fait que rajouter une couche de honte. Vous voyez, mes amis, vous savez que là aujourd'hui, il y a des gens dans cette salle qui ont peur de confesser leur péché. Pourquoi peur ? Peur de la réaction en face. Ils l'ont confessé à Dieu. Ils n'ont pas peur de Dieu, ils ont peur du prochain. Que la peur soit justifiée ou injustifiée, peu importe pour le moment. Mais ils ont peur. Et ça, je comprends. Hello. J'espère que je parle à quelqu'un ce matin. C'est ça ce qu'il faut changer. Il faut changer la culture qui donne peur, qui communique la peur, qui communique le rejet. J'étais en rendez-vous avec un homme il y a un certain temps. Je ne vais pas donner trop d'indications. Et cet homme m'a dit que depuis un certain temps, il lutte avec une sorte d'attirance envers les autres hommes. Déjà, je lui ai remercié, je lui ai félicité de son courage de me le dire. Je dis chapeau, il faut du courage dans le climat actuel. Surtout quand on voit un petit peu son arrière-plan. Il faut du courage. Je dis, mais on va lire ce que dit la Bible, mais vous le savez déjà. Tu le sais déjà. Je n'ai pas besoin de te prêcher. Si tu es là et que tu m'en parles, c'est parce que tu vois qu'il y a quelque chose à changer au fond de toi. Tu es un homme, Dieu t'a fait un homme. Et pour que tout ça suit un cours selon la nature. Et non pas un cours qui est contre la nature. Ok? Mais c'est-à-dire qu'il faut, je me souviens aussi une autre fois, un garçon est venu me voir et il m'a dit, j'ai couché avec une fille. On n'est pas marié. J'ai fait comment? Tu vois, on est toujours tenté de dire, oh non, mais comment, pourquoi t'as, comment t'as pu faire ça? Mais tu te rends compte? Quelle honte! Combien vous êtes passé par un chemin semblable? Levez par la main, ok? Si vraiment, on veut vraiment faire un sondage, tout le monde pourrait dire et je ne regarde à personne ce matin, ok? Je ne regarde pas. Non, mais honnêtement, je pense que si on veut vraiment être honnête avec soi-même et honnête avec Dieu, si on pouvait être honnête, vraiment transparent les uns avec les autres, tu vois, on pourrait tous dire, je suis passé par ce chemin-là. Je fais des choses dans la vie, même en tant que chrétien, dont je ne suis pas fier. Et j'ai déjà, je porte la honte au fond de moi. Je ne peux pas vivre ta honte en plus. J'ai du mal à vivre la mienne. C'est le sens de culpabilité, ok? Le fait que je prêche un bon message, je le vis moins bien. Est-ce que ça excuse le péché? Non, ça n'excuse pas. Le péché, c'est le péché, point barre. On ne va pas faire un compromis, on ne va pas négocier avec le péché, amen. On ne va pas prétendre que tout se passe bien dans la vie, il n'y a pas de péché. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui refusent de parler du péché, de peur que les gens vont partir. Hello? Vous imaginez un médecin qui arrive pour faire son tour à l'hôpital, qui refuse de parler de la maladie, de peur que les malades vont tous partir. Hello? Quelle est la première chose qu'il faut faire pour traiter une maladie? Il faut d'abord admettre que tu es malade. Si tu te dis, oh ça va, ça va, tout va bien, tout va bien. Tiens, monsieur le macho, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Est-ce que le gars va être guéri? Non. Et sa condition va s'empérir. Pareil dans le péché. Si tu es dans le péché et tu sais que tu es dans le péché, peut-être que tu portes déjà la honte par rapport à ça. Mais il faut savoir que plus longtemps que tu portes ça au fond de toi, plus que ça va te manger depuis l'intérieur. Ça va te manger, ça va te détruire à l'intérieur. Peut-être à l'extérieur, tu arriveras à mettre quand même de plus en plus de maquillage religieux pour faire penser aux autres que tout se passe bien. Mais il arrivera le jour où finalement, la corruption intérieure se verra à l'extérieur. Tu ne peux pas le cacher pour l'éternité. Et puis, le jour viendra, mes amis, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, où vous vous tiendrez devant le Seigneur et vous pensez vraiment devant le tronc de jugement de Dieu, vous allez pouvoir dire, « Quoi, moi ? » Ah non, tu te trompes, Seigneur. Une fois que tu regardes dans ses yeux, ses yeux de feu, tu ne peux pas te cacher nulle part. Mais vraiment, mais nulle part. Et c'est pour ça que, pour moi, trouvez Romain chapitre 12, s'il vous plaît. Romain 12. C'est pour ça que le Seigneur m'a mis fortement à cœur ce message. Parce que je crois que ce message, mes amis, n'est pas juste un petit message pour un dimanche matin, pour vous encourager, vous édifier, quoique j'espère que vous serez édifiés avant la fin de la matinée. Mais ce message a comme objectif de changer la culture de notre Église. Nous voulons bâtir une valeur depuis les fondations de l'Église pour que cette valeur puisse pénétrer dans toutes nos relations et que cela change notre façon de voir Dieu, de voir notre prochain et de se voir soi-même. Je parle de l'honneur. Je parle de l'honneur. Romain chapitre 12 et le verset 10. Et je lis de la Nouvelle Bible seconde. Romain chapitre 12 et le verset 10 nous dit ceci. « Quant à l'affection fraternelle, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres, soyez les premiers à honorer les autres. » « Soyez les premiers à honorer les autres. » Une autre traduction a dit, « Mais pressez-vous, pressez-vous de toujours honorer votre prochain avant qui vous honore. » Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Hier, on a parlé de ce qu'on apprend trop souvent à l'école. OK? Ce verset qui provient de nos textes sacrés à l'école. « Casse avant que tu sois cassé. » Ou « Casse l'autre avant qu'il te casse. » Voilà, quelque chose dans ce genre. « Casse l'autre avant qu'il te casse. » Le problème, c'est que lorsqu'on amène cette mentalité dans l'Église, ça fait catastrophe, n'est-ce pas? L'Église ne peut pas survivre avec une telle atmosphère. Là, on se casse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on ne perd pas tout à fait cet esprit de casseur. On le garde parce qu'on survit avec. N'est-ce pas? Parce que dans le monde, on est entouré des loups. Dans le monde, on est entouré des casseurs qui prennent même parfois plaisir en cassant les autres. De casser un autre, pour lui, c'est complètement inutile. Ça ne l'avance pas du tout, ni dans sa carrière, ni dans ses relations, ni dans ses amitiés. Mais c'est juste que c'est un cœur tellement durci que lui, il prend simplement le plaisir en cassant quelqu'un d'autre. Combien vous avez rencontré ce gars? Et parce qu'on passe, on fréquente, on croise un tel, on apprend nous-mêmes casser aussi. On se dit, si je vais survivre dans cette culture, il faut que j'apprenne aussi casser l'autre. Peut-être que tu ne vas pas dire casser. Peut-être toi, tu vas dire je ne laisse pas faire les autres. Ou quelque chose dans ce que vous me suivez. Ne me regardez pas comme si vous êtes tellement déjà sanctifié et je suis le seul qui est comme ça. Donc, je pense que pour la plupart d'entre nous, cette partie de notre âme, nous la laissons à la porte. au moins le dimanche matin. Le problème, c'est que même si tu arrives à faire ça, dès que tu franchis la porte, tu reprends. Et vous imaginez le petit décalage entre le temps de la Sainte Seine. Oui, mon frère, nous te bénissons au nom de Jésus. Oh, c'est merveilleux. La table du Seigneur, l'amour de Jésus entre nous. Oui, je suis happy, happy, happy. OK. Et là, je quitte le bâtiment, pas cinq minutes plus tard. Oh, tu imagines ce qu'il m'avait fait. Oh, là, là. OK. Et là, tout d'un coup, le Dr Jekyll et le Mr Hyde commencent à faire confusion. Pourquoi ? Parce que dans le monde, mes amis, c'est ça l'esprit. C'est pour ça que ce qui devient vraiment essentiel pour nous, c'est de comprendre que nous ne pouvons pas juste blanchir l'esprit du monde. Nous ne pouvons pas juste se contenter de dire OK, on va faire un peu mieux que mes voisins. Je vais faire un peu mieux que mes collègues de travail. Il n'est plus question de faire un peu mieux. Il est question de faire complètement différemment. Tu n'es pas un enfant des ténèbres. Tu es un enfant de la lumière. Tu n'es plus sous l'emprise du prince des ténèbres, de ce prince de ce monde. Tu es maintenant sous l'emprise de Jésus-Christ. Tu n'as plus l'esprit du monde qui demeure en toi. Tu as l'esprit de Jésus qui demeure en toi. C'est le même esprit que Jésus avait en lui. C'est le même esprit qui est maintenant en vous. Hallelujah. Tu as son esprit qui demeure en toi, qui fait de toi quelqu'un de différent. Qu'est-ce que l'honneur? Qu'est-ce que l'honneur? L'honneur, c'est la capacité de voir quelqu'un, de voir la valeur dans cette personne et de lever la valeur au-dessus de la tienne. Et par la suite, de faire une expression, soit verbale, ou un geste qui affirme cette valeur que tu attribues à la personne. Ça, c'est l'honneur. Est-ce que vous voulez que je répète? C'est la capacité de regarder quelqu'un et de dire, OK, Romy, je regarde Romy. Je dis, Romy, elle a une valeur. Je vais vraiment focaliser sur la valeur comme ma soeur. Je vais lever cette valeur au-delà de ce que je pense est la mienne. Et là, par la suite, j'exprime cette reconnaissance. je vais faire un geste. Peut-être juste une façon de penser à elle. Peut-être ma façon de la saluer. Peut-être lors de son anniversaire, je vais lui faire une petite carte là où peut-être je serai un petit peu plus poétique dans mes expressions. Est-ce que vous voyez ce que je vais dire? Mais tôt ou tard, l'honneur doit être exprimé. L'honneur prend toujours une manifestation. L'honneur en silence n'est pas l'honneur. C'est peut-être le respect, l'admiration, etc., qui est déjà bien. C'est très bien. Ça commence là. Mais l'honneur est toujours exprimé. En quelque sorte, la louange est notre honneur exprimé envers Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des chants avec la batterie qui nous fait pousser, qui nous fait danser, qui... wouh, 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 c'est bien, c'est bien, hallelujah, je me sens bien. Je fais aussi quelques aerobics pendant le temps, je brûle quelques calories, ça me fait du bien. OK? Non, la louange, c'est plus que ça. La louange, c'est je regarde à Dieu, je vois que Dieu, il a une valeur tellement supérieure à la mienne. et je chante, je prie, je crie, je donne. Quoi que je fais, ce que je fais doit être une expression de cette valeur que j'attribue à Dieu. Le sens de magnifier le Seigneur, magnifier Dieu, magnifier l'Éternel, c'est ça. C'est-à-dire que je vois sa valeur et je vais la magnifier. Je mets sa valeur en amplification. Et croyez-moi, avec Dieu, vous pouvez amplifier jusqu'à l'éternité et vous ne vous approchez pas du tout proche de sa vraie valeur. OK? Vous ne pouvez jamais trop valoriser Dieu. J'ai lu ma Bible, pas une seule fois ce que Dieu a dit quand toi, tu m'aimes trop. pas une seule fois. Et j'ai lu plein, plein, plein sur l'histoire de l'Église. OK? Et pas une seule fois dans l'histoire de l'Église parce que Dieu a repris quelqu'un, tu passes trop de temps avec moi. Ne sois pas fanatique. C'est un peu radical, mon enfant. Alors là, il faut diminuer un petit peu l'intensité. non, 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 pas avec notre Dieu. Il est juste le contraire. Il dit, mais tu m'aimes ou quoi? Hé! C'est qui le centre de l'univers? Toi ou moi? Mais dans cette relation, c'est qui Dieu? C'est toi? Parce que dans tes prières, j'ai l'impression que tu ne fais que mordonner. Hello? Père, Dieu, fais ça, Dieu, fais ça, Dieu, fais ça, Dieu, fais ça. Mais c'est qui le serviteur dans cette relation? Oh Dieu, veux-tu venir dans ma vie? Veux-tu me bénir? Veux-tu faire ceci pour moi? J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. C'est à qui le royaume? C'est à toi le royaume? C'est à moi le royaume, je dis. Est-ce que vous voyez? Donc, l'honneur commence toujours dans notre relation avec Dieu. OK? Exode, rapidement, Exode, chapitre 20. Exode, chapitre 20. Nous avons ce qu'on appelle les dix commandements. Les dix commandements. Exode, chapitre 20. Les trois premiers sont les commandements qui concernent notre relation avec Dieu. Le quatrième commandement, c'est le commandement le plus long des commandements sur le jour de repos. Le Shabbat. OK? Et puis, les six prochains sont les commandements qui traitent notre relation les uns avec les autres. OK? Quel est le premier de ces six? OK? Chapitre 20, le verset 12. Quel est le premier mot pour ceux qui sont dans la Bible déjà? Honor. Honor. Voilà. Écoutez-moi. Le premier mot que Dieu donne à son peuple par rapport à leur relation les uns avec les autres, le premier mot, c'est le mot honneur. C'est extraordinaire. Et c'est ça que nous avons vu hier. Le langage du ciel et on peut dire c'est la langue de Dieu, c'est la langue d'honneur. La langue de Dieu. Quand nous sommes venus en France, qui fait maintenant, je viens fêter mes 26 ans en France. Vous vous rendez compte? 26 ans. J'ai fait un engagement de Dieu. Je dis, Seigneur, je donne un an en France. Après, je vais faire quelque chose de plus intéressant. J'ai fait quelque chose beaucoup plus intéressant que ce que j'ai fait la première année, mais je le fais en France. Alléluia. Et que je suis content. Vous imaginez, si je suis parti, je n'aurais jamais eu l'honneur de vous connaître. Je dis ça sincèrement. 26 ans. Mais vous savez, je l'ai dit hier, je connaissais deux mots en français quand je suis arrivé. Oui et non. Donc, quand j'ai commencé à faire mes cours de français à l'Alliance française, très bonne école de langue, très chère aussi, donc, j'ai fait un cours trois heures par jour. Lundi à vendredi. Trois heures par jour. Au bout des dix premières minutes, je ne comprenais plus rien. Mais le prof, parfois, il me posait une question. Comme je ne connaissais que deux mots, je disais oui. Quel qu'il me disait ? Quoi qu'il me disait, je disais toujours oui et pour changer, je disais non. je n'ai aucune idée ce qu'il me disait. Est-ce qu'il fait beau aujourd'hui ? Oui. Ah, ce gars, il comprend bien le français. Quelle est la couleur de ta voiture ? Non. Peut-être, il ne comprend pas aussi bien que je pensais au début. Et pendant les premières minutes, sept ans, huit ans, comme je ne parlais pas français, je prêchais en anglais et je me faisais traduire en français. Il m'est arrivé un moment là où le Seigneur m'a dit si tu veux toucher la culture française, il faut apprendre la langue. Si tu veux avoir une vraie autorité en France, il faut apprendre la langue. Mes amis, vous êtes d'un autre royaume maintenant. Si vous voulez avoir un impact dans ce royaume, il faut apprendre la langue. Si vous voulez avoir une influence dans ce royaume, il faut parler la langue. Le problème, c'est que la langue du ciel n'est pas la langue du monde. C'est quoi la langue du monde ? La langue du monde aujourd'hui, c'est la langue du plaisir et le bonheur personnel. N'est-ce pas ? Essaye de parler à ton collègue au travail. Le collègue, il n'est pas converti. Et le convaincre que la convoitise, ce n'est pas bon pour lui. Peu importe s'il n'est pas heureux dans son mariage, il faut qu'il reste fidèle. Essaye de le convaincre aujourd'hui. Vous plaisantez ? Il semblerait aussi que le plus jeune, le collègue, le plus difficile à le convaincre. Que peut-être la génération qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale, peut-être il y a encore une petite notion, une trace quand même de la famille, de la fidélité, etc. Mais avec ma génération, on a perdu énormément et j'ai l'impression qu'avec la génération après, complètement absent. OK ? C'est vraiment difficile. Et ne pensez pas que les jeunes ne vont pas se convertir. Ils vont se convertir. En masse. Moi, je vois dans l'esprit un grand réveil parmi la jeunesse française. Amen. Ça arrive. Et je remercie Dieu pour les jeunes que nous avons déjà dans l'Église. C'est la démographie qui croise le plus vite dans notre Église. Et merci Seigneur. Ils s'engagent aussi. Ils s'impliquent dans le Seigneur. Ils ont envie de servir Dieu et d'impacter leur monde. OK ? Mais la notion de fidélité au prix de mon bonheur, wow, c'est un message qui ne passe pas. Hello. Mais le problème, c'est que c'est un message biblique. Maintenant, nous avons des églises partout qui refusent de prêcher le message qui ne pense jamais de la croix de Jésus autre que Jésus est passé sur la croix pour que toi, tu n'y passes pas. Mais ça, ce n'est pas dans ma Bible. Ma Bible me dit, Jésus, regarde ses disciples et dit, si tu ne prends pas ta croix tous les jours, tu n'es pas digne d'être appelé mon disciple. ça, c'est dans ma Bible. Ce n'est pas un truc qui dit, écoute, suis-moi, donne-moi un jour de la semaine, je te donne les six autres, fais comme tu veux, mais au moins un jour par la semaine, fais ton mieux pour un peu faire semblant d'être chrétien. Ça, ce n'est pas dans ma Bible, mes amis. Tu vois, le problème, c'est que, je me souviens, je crois que c'était Catherine qui m'a raconté ça. Il y avait des touristes qui sont venus nous voir, ils sont allés à Gardenault pour acheter un billet de train. Donc, ils se présentent au comptoir, ils commencent à parler en anglais. Do you speak English? Et le gars, vraiment, mais c'était l'un de ses casseurs, ok? Ici, on est en France. Quand même, c'est la, bon bref, la SNCF, la plupart, ils font vraiment du bon boulot, vraiment, je dois dire, merci Seigneur, le TGV, c'est un merveille, ok? Et quand le RER roule, c'est vraiment pas mal. Quand ils ne sont pas en greve, ni en panne, c'est vraiment pas mal. Ok. Bon. Mais vous voyez, nous sommes dans un autre royaume, dans un autre royaume. On a, maintenant, on est membre d'une autre culture. Le problème qui arrive dans nos vies chrétiennes, mes amis, c'est lorsque j'ai toujours la mentalité de l'ancienne culture et que j'essaie de vivre dans la nouvelle. Ça veut dire, je peins toujours la langue du monde et je parle à Dieu avec cette langue. Ok? le garçon et la fille non mariés et qui se posent la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire sans aller trop loin? Vous savez de quoi je parle? Ou je dois le dire ouvertement? Il y a des gens, allez où? Vous allez à Lyon? Non, non, je parle de des relations romantiques, physiques, sexuelles, etc. Ok? Moi, je n'ai pas honte d'en parler, c'est juste que je sais que je ne suis pas le seul dans la pièce qui n'a pas honte. Donc, il y en a, et ça ne se dit pas honte dans l'église. Et pourquoi pas? Maman et papa, ne pensez pas que vos enfants n'en parlent pas en dehors de la maison. Ça se parle, ça se discute. Ok? Et si on n'arrive pas à enlever la culture de honte ici pour que nous puissions poser des questions sans avoir, sans être traités comme un idiot, ils vont poser la question aux gens dans le monde. Ils vont parler un autre langage, la langage du plaisir et du bonheur personnel. Ok? Mais voilà, le garçon, la question est tout à fait légitime. N'est-ce pas? Et les gars, ne me regardez pas comme si toi, tu n'as jamais posé la question. Ah, je comprends. Tu étais juste le bulldozer. Ok. Ok, j'ai fait marche en arrière. Mais, tu vois, la question, Dieu, où est-ce qu'on peut aller sans aller trop loin? La question ne se pose pas avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une question posée dans une culture de plaisir et bonheur personnel. Dieu, il ne marche pas dans cette culture-là, il marche dans la sienne, il marche dans la culture d'honneur. Donc, Dieu te regarde et te dit, Fiston, où est l'honneur entre toi et la fille? Ne vois-tu pas que le corps de cette fille m'appartient et que j'ai décidé de mettre mon esprit qui est saint dans ce corps et que j'appelle ce corps mon temple. donc, ma question pour toi, Fiston, où est l'honneur qui m'est dû? Et toutes les filles disent merci. OK? Et un petit gifle parfois sur le garçon, ça ne lui fait pas de mal. tu gardes ça pour après avoir mis devant Dieu une alliance. Et là, je te donne tout ce que tu veux. Quoi? Vous ne faites pas ça? Ben, il faut. Bon, bref, OK. On va réserver ça pour le Saint Valentin de l'année prochaine. D'accord? Le langage du monde est un langage du plaisir. Le langage du ciel est un langage d'honneur. Où est l'honneur? Est-ce que tu as mis une valeur dans cette personne en face de toi plus élevée que tes propres désirs? Tu as un désir. Mes amis, écoutez-moi, le désir en soi n'est pas mauvais. Le désir est preuve que tu es humain. et c'est Dieu qui a créé le désir. Est-ce que les mariés peuvent dire Amen? S'il vous plaît, aidez-moi là. J'ai l'impression que tous les mariés m'ont quitté là. J'ai besoin de quelques Amen au bénéfice de nos célibataires. OK? Le désir est créé par Dieu. C'est Dieu qui nous a fait de cette manière. C'est Dieu qui m'a donné une envie pour ma femme. Amen. Et ce désir est divin. Amen. Le problème, c'est que lorsque le désir n'est pas couvert par une alliance, le désir nous mène à la destruction. La destruction morale, spirituelle d'abord, morale ensuite et sociale par la fin. On détruit une société. Trouvez-moi juste un seul exemple dans le cours de l'histoire humaine où il y avait toute une société livrée à la débauche. Et cette société a créé une prospérité économique, politique, avec les droits civils pour tout le monde et une stabilité familiale. Donnez-moi un seul exemple depuis le début de l'histoire humaine et je changerai mon message. Mais vous savez, ce n'est pas que la Bible qui le dise, c'est toute l'histoire qui nous donne le témoignage. une telle société n'a jamais existé nulle part. On ne peut pas livrer une société au langage du plaisir et bonheur personnel et sortir bien. Non, la fin, c'est la destruction, c'est la tyrannie. C'est d'abord l'anarchie, l'anarchie morale. Et l'anarchie morale nous amène toujours à la tyrannie. L'homme fort se lève et domine tous les autres. Et c'est la fin de la liberté. Ce qu'on prêche la liberté sexuelle n'est pas la liberté sexuelle, c'est l'anarchie qui nous amène à la tyrannie. Là où toutes les libertés sont perdues. Et nous sommes, notre société française ainsi que la plupart du monde occidental et sur ce chemin aujourd'hui. C'est pour ça que dans l'église, il n'est pas juste question de faire un meilleur culte dimanche prochain. Ce n'est pas juste une question, frères et sœurs, de mener mieux ta vie personnelle, d'élever un peu mieux tes enfants, de trouver un petit peu plus de bonheur dans ton couple. Mes amis, il s'agit maintenant de sauver notre pays. Il est question de sauver même la société occidentale. Vous comprenez ça? Et tout commence dans la famille. Et même dans la famille, tout commence dans le mariage. Il est écrit en hébreu et je crois que c'est le chapitre 13. Hébreu 12, ah non, attends, si, hébreu 13, excusez-moi, je suis un petit peu partout dans mes notes, mais ne vous inquiétez pas, on va terminer bientôt. Je le trouve dans un instant. Il est là. 13 et le verset 4. Hébreu 13 et le verset 4, que le mariage soit honoré. Le premier commandement aux enfants d'Israël était honorer ton père et ta mère. Honorer ton père et ta mère. C'est le premier commandement des six. Et bien évidemment, les enfants ne peuvent pas honorer leurs parents si, dans le couple, il n'y a pas de l'honneur entre l'homme et sa femme. Donc tout commence dans le mariage. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempte de souillure car Dieu jugera les impudiques et les adultères. J'ai lu un article récemment qui nous montre qu'aux États-Unis actuellement, le taux de divorce dans la communauté évangélique est aussi élevé que le taux de divorce dans le monde parmi les inconvertis. En prenant tous les divers métiers tous confondus, y compris pasteurs, les pasteurs subissent le taux de divorce parmi les pasteurs est plus élevé que la plupart des autres. Celui qui est le plus haut, c'est le psychologue. Tu dis, mais Seigneur, si nous, nous n'arrivons pas d'être un bon modèle au sujet de l'honneur, où est l'espoir pour le monde, frères et sœurs ? Est-ce que c'est facile ? Je n'ai pas vu « Suivez-moi, ça serait facile », dit Jésus. Je n'ai pas trouvé ça dans ma Bible non plus. Non, ce n'est pas facile. Est-ce que c'est possible ? Tout à fait. Est-ce que c'est notre appel ? Est-ce que c'est notre destin ? Absolument. Absolument. Cela commence là. Nous avons vu hier que pour les hommes, il faut traiter vos femmes avec honneur si vous voulez que vos prières soient exaucées. 1 Pierre chapitre 3 et le verset 7. 1 Pierre 3, 7. C'est-à-dire, messieurs, je parle aux hommes, en quelque sorte, l'honneur, le sens d'honneur commence avec vous. Le sens d'honneur dans une société commence avec l'homme. Ta femme te regarde déjà et te demande, elle se demande à propos de toi, est-ce qu'il honore son Dieu ? Dans sa démarche, quand il est tout seul, quand il est en voyage, quand il est au boulot, quand il est dans le métro, est-ce qu'il vit d'une manière à honorer son Dieu ? Tu sais, messieurs, ceux qui sont mariés, ton épouse se pose la question. Pas dans le doute. Elle a besoin de savoir. Parce que si tu ne vas pas honorer Dieu, quelle est sa chance à elle que tu vas l'honorer elle ? N'est-ce pas ? OK ? Et pour mes sœurs qui sont toujours célibataires, n'épousez jamais un homme qui est déshonorable. Ça ne vaut pas la peine. OK ? Le prix à payer juste pour ne plus être seul ne vaut pas un homme déshonorable. Tu vivras, tu vivras dans la honte. OK ? Ça ne vaut pas la peine. Ne crois pas qu'il peut changer après le mariage. Exige qu'il soit changé avant. Amen. Si tu l'aimes, s'il t'aime, OK, très bien. Je ne dis pas que ça ne peut pas marcher. Ça peut marcher. Mais ne l'épouse pas tant qu'il n'a pas une relation forte avec Dieu. Amen. OK ? Parce que, écoutez-moi, si le Saint-Esprit n'a pas la puissance pour le changer, penses-tu vraiment mieux capable que lui ? OK ? L'honneur commence là. Pourquoi alors, donc, les enfants aujourd'hui n'ont pas le sens d'honneur ? Parce qu'ils ne l'ont pas vu chez les parents. OK ? Malheureusement, même parfois, même dans nos églises, on ne le voit pas dans l'église. On ne le voit pas. Tu vois, le sens d'honneur commence à la tête de l'église. Vous devez le voir d'abord chez moi. Ma façon d'agir avec mon épouse, avec mes enfants, avec mes équipiers, par la suite, vous devez le voir parmi les anciens et parmi les autres responsables. La façon dont on parle au sujet de l'autre quand l'autre n'est pas là. Amen. Hello. Tu vois, ce sens d'honneur, le sens que, tu vois, j'entends parler d'un pasteur qui, 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 semblerait-il a fait ceci, fait cela, il n'est pas vraiment un très bon pasteur. Je dis, oh tu sais, stop. Pour moi, c'est mon collègue. Je ne veux pas savoir ce qu'il a fait. Je sais qui il est en Dieu. il a de valeur à mes yeux. Il n'a valeur plus élevée que la mienne. Donc, je l'honore et je ne veux pas entendre quelque chose au contraire. Je ne veux pas que tu baisses sa valeur à mes yeux. Là, vous avez besoin de voir ça chez les pasteurs, chez les anciens, chez les responsables. Vous avez besoin de voir ça, mais par la suite, vous êtes aussi maintenant redevable devant le Seigneur. quand tu entends parler d'un frère ou d'une sœur. Et le résultat de ces propos est de baisser, même si les propos sont vrais. Vous savez que, parfois, le diable n'a pas besoin de mentir pour nous accuser. Malheureusement. Mais c'est vrai. Il y a encore de quoi où Dieu est en train de me sanctifier. et le diable a juste besoin de relever tout ça et de dire, « Ah, tu veux baigner ? » Je connais, Robert. Je connais des choses que toi, tu ignores. Hello. Qu'est-ce qu'il connaît de toi que les autres ignorent ? Mais chose qu'il faut savoir, frères et sœurs, ce que tu fais ne change pas ta valeur aux yeux de Dieu. Laisse-moi dire ceci encore. Ce que tu fais ne change pas ta valeur aux yeux de Dieu. Dieu n'aime pas ce que tu fais s'il s'agit du péché. Hello. Il ne l'aime pas. Mais pourquoi il ne l'aime pas ? Parce qu'il est déçu ? Non. Tu vois, si quelqu'un vient me dire à Robert, je suis allé chez le médecin, il me dit que j'ai un cancer. Je ne vais pas dire « Oh non, mais comment tu as pu faire ça ? » Ok, tu as un cancer, d'accord, bon, écoute, on va traiter ça, on va faire tout le nécessaire pour l'enlever. Tu me dis « J'ai péché, je suis tombé, j'ai honte de ce que j'ai fait. » Je dis « Ok, pas de problème, mais tu sais ce qu'on va faire ? » C'est un cancer. Cette chose ne te fait pas une mauvaise personne, tu as fait une mauvaise chose. Tu es un enfant de Dieu, tu es toujours un enfant de Dieu, mais il faut enlever ça. Radicalement. Amen. Radicalement, il faut l'enlever. Mais tu n'es pas une mauvaise personne. Est-ce que vous me suivez, frère Christiane ? Tu vois, ça, c'est la culture d'honneur. Et le monde meurt de soif pour entendre un tel message et trouver un tel peuple authentique qui vit le message et non pas juste le prêcher, mais qui le vive. Et ce peuple est nous. Hallelujah. Et cela commence aujourd'hui. Hallelujah. C'est un thème que dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, on va systématiquement revenir à ce sujet-là. Parce qu'il s'agit de déjà se désintoxiquer de la culture de honte et de l'opprobre qui est dans le monde. Et on va commencer dans un instant à se désintoxiquer de ça ici ce matin. Hallelujah. Il y a quelques années ici, vous vivez sous cette emprise et c'est tellement fort. Et Dieu veut briser ce jug ce matin. Hallelujah. Il veut briser ce jug. Parce que par la grâce de Dieu, Dieu va commencer à nous changer et nous allons changer le monde. Imaginez juste un instant, vous partez au travail demain matin. Ok, n'imaginez pas que vous partez au travail, mais imaginez-vous à un moment donné vous êtes au travail et on dialogue avec un collègue et visiblement le collègue vit quelque chose de, tu vois, il est sous un jug, il est sous une espèce de, du noage noir et sombre et dépressif au lieu de lui vendre Jésus. Parfois, mes amis, notre évangélisation consiste à vendre à un produit. Jésus n'est pas un produit. Amen. Et je ne suis pas un vendeur. Je n'ai jamais fait la vente, j'ai essayé pendant quelque temps de faire la vente et j'étais absolument horrible dans la vente. Ok. Mais je suis tellement amoureux de Jésus que lorsque je parle au sujet de lui, les gens, ils captent mon enthousiasme. Tu vois, Paul, lorsqu'il dit je n'ai pas honte de l'évangile, c'est-à-dire que, pourquoi ? Parce que c'est un message d'honneur. C'est le contraire de l'opprobre, c'est le contraire de la honte. Il n'a pas dit que j'ai peur du rejet, il a dit je n'ai pas honte, c'est-à-dire que dans quelque sorte c'est un message d'honneur, c'est un honneur que Dieu m'a donné d'annoncer le message d'honneur aux autres. Que Dieu voit une telle valeur chez toi qu'il a envoyé son fils unique que malgré l'immense valeur de son fils, malgré le grand honneur qu'avait son fils au ciel, il s'est dépouillé de cet honneur pour vivre l'opprobre du monde, pour prendre ta place, pour te libérer de cette honte. Ce n'est pas une bonne nouvelle ça. Ce n'est pas un message « Oh, il faut laisser ça, il faut arrêter ça, il ne faut plus faire ça. » Ça, ce n'est pas notre message. Amen. Ça, ce n'est pas notre message, mes amis. Notre message est, écoutez, Dieu a décidé de t'adopter. Wow, toi, un bon à rien, toi, une espèce de clochard spirituel et moral. Dieu a décidé de t'adopter et de faire de toi un prince dans son royaume. Toi? J'ai du mal à le croire moi-même. Mais toi, il a décidé, toi, il a choisi, il n'a pas choisi, tant qu'on le sait pour le moment, ton voisin, mais il t'a choisi, toi, quelle bonne nouvelle. Quelle chance que tu as. Viens avec moi, je vais te présenter un nouveau, nouvelle culture, un nouveau royaume, un nouveau pays. On parle une autre langue, il va falloir apprendre la langue, mais ça viendra. T'inquiète. Petit à petit, tu vas apprendre la langue et tu vas voir à quel point cette langue-là est tellement plus merveilleuse que l'ancienne que tu parlais. OK? Ça vient petit à petit, Amen. Les gens qui débarquent en France pour y vivre, qui parlent avec un accent, on ne va pas les lapider parce qu'ils ne parlent pas encore vraiment le bon français. Quand ils écrivent les supports pour les séminaires, ils font encore beaucoup de fautes. Ils mettent les accents dans le mauvais sens. OK? Mais non, mais attends, 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 j'ai fait ma place dans ce pays. J'ai pris le temps d'apprendre la culture. J'apprends la langue. Amen. J'ai encore des choses à apprendre, mais chaque jour, j'apprends quelque chose. Vous voyez, dans le royaume céleste, c'est pareil. Et la langue du ciel est la langue d'honneur. Alors aujourd'hui, quelques-uns, vous allez faire le baptême dans l'honneur. Catherine, s'il te plaît. Vous allez faire un baptême dans l'honneur. Et Dieu va commencer à purifier le cœur, à nettoyer le cœur, à enlever certaines traces de l'opprobre du monde que vous avez subi, que vous avez vécu. Hallelujah. Il a déjà commencé depuis le moment où j'ai commencé à prêcher. Dieu a commencé déjà à briser quelques chaînes et te libérer de ce fardeau, de ce joug. Hallelujah. Dieu, il a vu une valeur en toi. C'est peut-être le message le plus difficile à croire. Quand je ne fais rien, avant que je ne fais rien, avant que j'ai pu même, avant que j'ai su prier, comment prier, je ne savais pas qu'il fallait prier avec les yeux fermés. Il semblerait que Dieu, il est tellement invisible, la seule façon de communier avec lui, c'est avec les yeux fermés. Pourquoi? Je n'ai pas trouvé le verset qui dit pour prier, ferme les yeux d'abord. Pourtant, tout le monde le fait. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il fallait lever les mains. Pour moi, j'avais des grosses pierres attachées à mes mains. Je ne peux pas les lever. Je dis, oh, tu vois. Non, mais mes amis, Dieu, il a vu une valeur ici. quand je pense à ça, j'ai toujours du mal à comprendre, mes seigneurs. Qu'est-ce que tu as pu voir? Je me pose la question, mais mon jeudi, qu'est-ce que tu vois encore? Mais dis, toi, j'ai choisi. Toi, j'ai mis mon affection dessus. Toi, j'honore. Amen. Nous allons apprendre l'honneur, mes amis. D'abord, comment le recevoir de Dieu? Amen. Après, on va apprendre comment lui donner cet honneur. Par mes louanges, par mes offrandes, par mon obéissance, par ma foi, je vais honorer mon Dieu. Tu vois, la décision de vivre non pour moi, mais de vivre pour lui est en honneur. C'est ma façon de l'honorer. Et par la suite, par la suite, et finalement, le fruit, de tout le reste, et que j'apprends comment honorer mon frère et ma soeur. De voir, de percevoir en lui une immense valeur. Parfois même, quand je suis face à quelqu'un qui me dérange, ça existe. Je dis, mais Seigneur, aide-moi, je ne vois pas la valeur, mais aide-moi de voir ce que toi, tu vois. Parce qu'évidemment, tu vois des choses qui sont invisibles pour moi. Mais si Dieu a mis son esprit dans cette personne, mes amis, c'est parce que Dieu voit une valeur. Amen. Et la valeur n'est pas ce que tu fais dans l'Église. Écoutez-moi. On a besoin des bénévoles. Dieu le sait. On a besoin des gens qui nous aident dans le service, dans tous les aspects. Mais ce n'est pas ça ta valeur. Ta valeur n'est pas ce que tu fais. Ta valeur, c'est qui tu es. Que ça puisse pénétrer vraiment dans ton cœur maintenant par le nom de Jésus. Levez-vous s'il vous plaît. Que cette révélation puisse vraiment pénétrer dans le cœur ce matin. Toi, tu as une valeur immense, inestimable. Alléluia. Même si juste hier soir tu étais dans une bonne nuit, tu n'es pas fier de ce que tu as fait. Mais tu es venu ce matin par la grâce de Dieu parce que Dieu t'a amené ici. J'ai un message de lui, de sa part. Il t'aime. Il voit en toi une grande valeur. Mais il faut quitter cette schizophrénie. Il faut vivre entièrement pour lui. Il te donne cet honneur maintenant mais maintenant il faut donner par retour. Alléluia. Parce que sinon la schizophrénie ça va te tuer. Alléluia. On va faire maintenant on va entrer vraiment dans un temps d'adoration. Même pour ceux qui sont à la maison je vous encourage vivement d'entrer dans ce temps d'adoration avec nous ce matin. Alléluia. De vraiment abandonner le coeur à Dieu entièrement. Alléluia. Si vous êtes assis sur votre canapé ou devant votre ordinateur je vous encourage même de vous lever là où vous êtes même si vous êtes tout seul mais de vous lever c'est une façon aussi d'honorer notre Dieu. Entrez dans ce temps d'adoration avec nous. Alléluia. C'est très important parce que moi je crois qu'il y a vraiment parmi nos internautes Dieu est en train de faire quelque chose de très fort chez quelques-uns et je vous encourage de persévérer. Pressez-vous encore plus vers Dieu. Alléluia. Et vous verrez les miracles qu'il fera pour vous. Alléluia. Pour tous ceux qui sont ici on veut lever les mains on veut adorer notre Dieu. Et pendant ce temps d'adoration laisse Dieu maintenant vous toucher le coeur laisse Dieu briser le joug de l'opprobre laisse Dieu maintenant briser le joug de cette honte le mépris la peur du rejet Alléluia. Il est là dans sa puissance il est là dans sa gloire un autre mot pour l'honneur il est là dans sa gloire Alléluia. Adorons-le Adorons-le d'un coeur entier et voyons les chaînes tombent à ses pieds Alléluia Alléluia Amen Amen Adorons-le Seigneur